Qu'est-ce que la France est intervenue au Mali ? Depuis que la France est intervenue au Mali, à la demande d'ailleurs de cet EDA, ou en Centrafrique, lorsqu'elle est intervenue à la demande des Nations Unies et du pays lui-même pour prévenir un génocide, on voit que la communauté européenne a pris la suite de l'intervention de ses États membres. En Mali, par exemple, il y a eu une force EUTM Mali qui a vu 22 États accepter d'envoyer sur place des femmes et des hommes au sol pour de la formation des armées, voire pour assurer la défense du Mali. En Centrafrique, il y aura en ce mois de mars, mais aussi au mois d'avril, le déploiement de centaines de soldats issus de plusieurs pays de l'Union européenne, laquelle l'Union européenne a également accepté en décembre 2013 de changer les règles de prise en charge financière du déploiement des troupes au sol pour ne pas laisser la facture portée par les pays qui ont une capacité à intervenir, comme c'est le cas pour la France. Je note aussi d'ailleurs, revenant au Mali, que pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, la brigade franco-allemande enverra d'ici quelques semaines des hommes aussi au sol. Donc on le voit à travers effectivement l'exemple de ce qui s'est passé en Afrique. Il y a enfin l'émergence d'une responsabilisation de l'Europe en matière de politique de sécurité et de défense commune plus active, plus opérationnelle. Cela prend du sens, mais je crois que ce qui a été effectivement impulsé, notamment en décembre 2013, au Conseil européen, marque qu'il y aura désormais une politique plus concrète. Nous avons d'ailleurs décidé de la construire sous les 18 mois qui arrivaient. Au cours du dernier Conseil extraordinaire, qui a eu lieu d'ailleurs cette semaine à Bruxelles, les chefs d'État et des gouvernements, on a vu quoi ? Une voie unique, très claire, à la fois de soutien à l'Ukraine par un accompagnement financier de plus de 10 milliards d'euros qui sera dégagé au bénéfice de ce pays, et une condamnation d'une très grande fermeté, là aussi d'une façon unanime, de la part des 28 à l'égard de la Russie. D'une très grande fermeté, tout en maintenant le dialogue avec la Russie, car le conflit aujourd'hui que nous constatons en Ukraine ne trouvera pas de solution contre ou sans la Russie. Et nous avons la responsabilité de tout faire pour maintenir le dialogue entre l'Union européenne et l'Ukraine, l'Union européenne et la Russie, l'Ukraine et la Russie, pour trouver un accord. Cela montre qu'il faut effectivement avoir une coopération la plus étroite possible entre les pays de l'Union européenne. Je note d'ailleurs que sur la place Maïden, quand hélas plusieurs dizaines d'Ukrainiens se sont fait tuer, c'est sous une impulsion diplomatique de l'Union européenne, mais aussi de trois de ses principaux pays, l'Allemagne, la France et la Pologne, que nous avons pu faire cesser par un accord politique, une sortie par le haut, signée par toutes les parties, pour donner une perspective politique nouvelle à ce pays. Donc il faut effectivement capitaliser, conforter la mission du haut représentant de la Commission européenne, pour que dans l'avenir, elle ait encore un rôle, un poids peut-être plus marqué qu'elle ne l'avait par le passé, mais c'est une dimension nouvelle des politiques européennes, et il faut du temps aussi pour qu'elle s'impose dans le paysage. Existe-t-il un appétit d'Europe en Ukraine ? Incontestablement, oui. Comme j'ai pu moi-même m'en convaincre lorsque j'étais à Maïdan, ou dans l'hôtel de ville de Kiev, qui était à l'époque assiégé, c'était en fin d'année 2013, les femmes et les hommes qui manifestaient sont descendus dans la rue, unanime, derrière la bannière étoilée. Cela allait au-delà de revendications de partis politiques. Et ces femmes, ces hommes qui manifestent, venaient de toutes les régions de l'Ukraine, étaient aussi issues de classes sociologiques très différentes, des générations aussi différentes, parce que pour toutes ces femmes et tous ces hommes, la perspective européenne, c'est la possibilité pour elles et leurs enfants d'avoir un développement économique, d'avoir aussi une richesse de l'économie qui ne soit plus captée par une oligarchie, et de pouvoir vivre dans une démocratie telle que nous les avons en Union européenne, démocratie qui font rêver ces gens qui ont le sentiment de vivre dans un pays où beaucoup de choses, de leviers politiques, échappent réellement au peuple. Et nous sommes effectivement dans une sorte de paradoxe entre des Européens qui vivent sur le territoire des 28 pays de l'Union, en estimant que l'Europe finalement n'est pas un endroit où on échafaudte des solutions, qui apporte de la complexité, qui ne va pas suffisamment vite, suffisamment loin, et à l'extérieur des pays qui veulent être là dans l'Union européenne, parce que c'est incontestablement pour eux un agenda politique, un vrai avenir. Et donc, cela a conduit à quoi ? Eh bien, le jour du 25 mai prochain, de s'interroger, pourquoi tous ces peuples, on a parlé de l'Ukraine, mais nous pourrions parler de la Géorgie, de la Moldavie, de la Serbie, du Monténégro, voire de la Turquie, pour une partie de sa population, pourquoi ces populations veulent rejoindre l'Union européenne, et a-t-on la possibilité, nous, de nous interroger si on doit y rester ? Le 25 mai, il y a deux élections en même temps. Celle du Parlement européen, où on va se dire quelle Europe on veut, et l'élection du 25 mai, le même jour, en Ukraine, où on va choisir un président de la République, en pensant finalement à l'Europe. Le 25 mai, le 25 mai, le 25 mai, le 25 mai,